Il y a un talent particulier pour attirer la lumière. Elle sait se faire aimer, c'est pas donné à tout le monde. Elle a compris que pour réussir, il fallait avoir un réseau. Pas beaucoup d'équivalent dans le monde politique, en tout cas, d'un tel culot. Elle rend coup pour coup, elle ne laisse jamais rien passer. Il y a les tontons flingueurs et une tata flingueuse. Quand elle va vous en coller une, elle vous prévient et vous allez la voir arriver. Je reçois un coup de téléphone, mais furibard, et le mot est faible. Et donc elle me dit, vous avez rompu le pacte et donc je vais lâcher les chiens. Le revers de la médaille, c'est qu'il se fait des ennemis. Elle avait installé ce système où les autres travaillaient pour elle. Elle le disait en riant, vous savez bien que je ne sais pas écrire. L'argent, pour elle, qui en a manqué, c'est quelque chose de très important. Elle a gagné 300 000 euros par an en 2010, 2011 et 2012. Il y a très peu de traces écrites de ce travail. Elle est poursuivie non seulement pour corruption, mais trafic d'influence et abus de confiance, ce qui fait quand même assez lourd. Rachida Dati, c'est une star et c'est un bulldozer en même temps. C'est Rachida Dati. Rachida Dati, c'est une usine à punchline. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. Et je pense que ça ne se travaille pas du tout. Je pense qu'elle est vraiment comme ça. J'allais même dire qu'elle a un don. 1,7%. Elle arrive à capter quelque chose qui est dans l'air, à définir quelqu'un de manière parfois cruelle en un mot ou en une phrase. Et ça, ça ne s'invente pas. C'est exactement comme la répartie. Vous pouvez couvrir. Non, mais plus vous allez couvrir, je vais le répéter. 1,7%. 1,7%. Vous avez convoqué la presse pour qu'il y ait un show. Voilà, vous êtes messieurs, mesdames, les journalistes convoqués au Dati Show. Depuis ce matin, je reçois des messages. Alors, 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 le Dati Show. Un Dati Show qui peut faire sourire. Mais en coulisses, son côté cash peut prendre une tournure plus brutale. Rares sont ceux qui acceptent d'en parler. Agnès Buzyn l'a découvert lors des élections municipales de 2020 à Paris. Elle est alors la candidate de la Macronie. Face à elle, Rachida Dati représente les Républicains. Rachida Dati a dit clairement qu'il y aura un pacte de non-agression entre nous. Et c'est très drôle parce que ce pacte de non-agression, il a été rompu le lendemain matin. Stanislas Guérini, qui était à l'époque sur ma liste et qui était député de Paris et secrétaire générale du parti, avait répondu à un interview en disant que nous ne ferions pas alliance avec Rachida Dati car nous n'étions pas sur la même ligne progressiste. Elle m'appelle au téléphone en disant c'est quoi cette interview, on avait un pacte de non-agression. Et donc elle me dit vous avez rompu le pacte et donc je vais lâcher les chiens. Dans la foulée, Agnès Buzyn reçoit un SMS. Rachida Dati fait également pression en relayant une conversation qu'elle a eue avec le secrétaire général de l'Elysée. Je viens d'avoir une longue conversation avec Alexis Kolaire et tente de rattraper le coup là pour mémoire. Pour mémoire et si vous voulez gagner Paris et que ce ne soit pas un chemin de croix et pour Madame Buzyn et pour En Marche et pour Emmanuel Macron, retrait de la liste sur le 11e machin, fusion de liste, elle réclame tout un tas de trucs. Elle a la liste des courses. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas qui est qui. Edouard Philippe notamment m'avait prévenu que Rachida Dati en campagne, c'était compliqué. Vous ne marchez pas dans la flac là ? Elle met beaucoup de pression sur tout le monde avec beaucoup d'agressivité. Et Rachida Dati peut avoir la rancune tenace. Comme l'a expérimenté l'ancien député Gilles Le Gendre, soutien d'Agnès Buzyn. Je reçois un coup de téléphone, mais furibard et le mot est faible de Rachida Dati en me disant nous avions des très bonnes relations et tu soutiens dans le 7e arrondissement une de mes opposantes. Je lui dis mais Rachida, je fais partie d'une majorité et donc je vais soutenir le et les candidats de ma majorité. Et à partir de ce moment là, elle a nourri contre moi une agressivité, une opposition qui a pris parfois des côtés un peu dérisoires. La forme de cette opposition, Gilles Le Gendre va la découvrir lors de cérémonies organisées à la mairie du 7e arrondissement. Rachida Dati en est la maire, lui le député. A partir de là, elle a tout fait pour m'ignorer. Elle raye rageusement mon nom dans les adresses des discours qu'on lui prépare pour les cérémonies officielles. Pour le 8 mai, pour le 18 juin, pour le 11 novembre. Il n'existe plus. Ces affaires ne s'arrangent pas. Quand en 2024, il critique la nomination de Rachida Dati dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Lors des dernières législatives, il n'obtient pas l'investiture du parti présidentiel. Elle est accordée à un proche de la ministre de la Culture. Je me doute, puisque la personne qui a été investie est un adjoint de Madame Dati, que l'affaire s'est jouée entre Madame Dati, la direction de mon parti, et peut-être le président de la République, compte tenu des fonctions éminentes qu'occupe Madame Dati au sein du gouvernement. Gilles Le Gendre ne sera finalement pas réélu. Il cède son siège de député à l'ancien directeur de cabinet de la maire du 7e, Jean Lossuc. Une petite revanche pour Rachida Dati, qui ne s'en prend pas qu'à ses adversaires politiques. Son franc-parler vise aussi parfois son propre camp. Comme lors de la dernière élection présidentielle, quand la campagne de Valérie Pécresse ne décolle pas. Je suis cette femme française indomptable. Rien ne m'arrêtera. Rachida Dati n'hésite pas à critiquer la stratégie de la candidate dans la presse. Il est clair qu'il faut ouvrir une seconde étape dans cette campagne, celle de l'incarnation qui parle à tous les Français. Elle, elle l'a dit. Les autres, ils allaient au premier rang du meeting. Ils faisaient, oh, bravo, oh, Valérie, qu'est-ce que tu as été extraordinaire. Oh, mais là, ça va renverser la table. Bravo, Valérie, bravo. Et puis, en même temps, ils envoyaient des SMS aux journalistes pour dire, la pauvre Valérie, c'est nul, même la musique ne part pas à temps, etc. Rachida, elle n'est pas comme ça. Elle vous le balance. Ah, ouais, ouais, c'est sûr que ça fait un ovni en politique. Ces attaques visent notamment Patrick Stéphanini. Bonsoir, Patrick Stéphanini. Bonsoir. Merci d'être là également. Le directeur de campagne de Valérie Pécresse. Ça vous fait mal, Patrick Stéphanini, que ces critiques viennent de Rachida Dati ? Non, écoutez, Rachida Dati, elle a été candidate il y a deux ans, je crois, aux élections municipales à Paris. Bon, voilà, je ne sais pas comment, tous les Français se souviennent de la façon dont ça s'est terminé. Patrick Stéphanini, il représente aussi tout ce qu'elle n'aime pas en politique. Il fait partie de cette génération RPR, UMP, qui ont vu arriver Rachida Dati comme une opportuniste, comme une beurrette. Le terme est globalement pas très très joli, qui était amené à avoir un destin fugace. C'est Rachida Dati contre ce qu'elle considère être l'ordre établi de ces vieux messieurs de droite qui la regardent de haut. Une semaine après l'intervention de Patrick Stéphanini sur BFM TV, Rachida Dati est l'invité de France Info. Moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de M. Stéphanini, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut arrêter avec la légende qu'il a fait gagner des candidats. Il n'a jamais fait gagner Jacques Chirac. C'est Antoine Ruffnac qui était à la manœuvre, et puis la victoire de Jacques Chirac, c'est Jacques Chirac. Ils lui ont offert des circos en or partout en France, partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à Paris compris. Il n'en a gagné aucune. Donc les leçons de campagne, il ferait mieux de se les garder. Donc voilà. Donc moi, les looseurs, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est un looseur, il est directeur de campagne de Valérie Pécresse, là. Oui, il fait d'accord. Moi, je lui ai d'ailleurs dit qu'il ne faudrait pas trop qu'elle le montre. Et puis la campagne de François Fillon. Il l'a laissé, il est parti en race campagne. Il a laissé François Fillon en race campagne, il est parti. Il l'a quitté avant la fin. Moi, les déserteurs, ce n'est pas trop mon truc non plus. Donc voilà. Je n'ai pas le souvenir d'un homme ou d'une femme politique qui est capable d'autant de violence dans sa prise de parole et dans son rapport à ses adversaires politiques. Rachida Dati, quand elle s'en prend à quelqu'un, ce qui se passe, c'est qu'ensuite la personne est tétanisée et n'ose plus bouger. Elle nous disait, moi, de toute façon, j'ai les codes de la voyoucratie. Ce n'est pas compliqué. J'ai grandi dans un immeuble où il y avait des assassins à chaque cache d'escalier. Les codes de la voyoucratie, c'est quoi ? C'est que je suis fidèle et je ne trahis personne. Je ne trahis pas les gens qui m'ont fait confiance. Les autres, c'est quantité négligeable. Des méthodes qui détonnent dans l'univers feutré de la politique et qui surprennent aussi ceux qui n'en font pas partie. Comme cet avocat qui a défendu en 2007 Jamal Dati, l'un des frères de Rachida Dati, lors d'un procès pour trafic de stupéfiants. J'ai le souvenir d'arriver à la cour d'appel, mais c'est noir de micro, de caméra, etc. Un intérêt médiatique inédit. Lié au fait que Rachida Dati est alors ministre de la justice sous la présidence Sarkozy. Jamal Dati, qui vit très mal cette notoriété non souhaitée, décide alors d'écrire un livre pour raconter son histoire. Mais ce projet ne plaît pas du tout à Rachida Dati. J'ai été invité à une réception place Vendôme en présence de la ministre de la justice, qui était madame Dati, qui remettait des décorations. J'apprends quasiment quelques heures avant de me rendre place Vendôme que monsieur Dati s'est fait subtiliser, mais sans effraction. Et je n'ai jamais su comment, mais s'est fait subtiliser son contrat d'édition. Ce qu'il avait fait, c'est que chez lui, il avait caché le contrat page par page. Et en fait, avaient disparu toutes les pages du contrat, sauf la première et la dernière. Et j'ai cette information. Je me dis, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Un huissier demande alors à l'avocat de le suivre jusque dans le bureau de la garde des Sceaux. Et là, on m'a dit, voilà, je sais que vous négociez le contrat d'édition de mon frère. Il ne peut pas produire un livre, ce n'est pas possible. Il y a les élections européennes qui arrivent. Elle craignait manifestement qu'un livre pamphlet sorte avant les élections. Je lui dis, mais je ne comprends pas ce qui vous permet d'affirmer ça. Et on me dit, j'ai le contrat d'édition. Vous imaginez, j'apprends qu'un contrat a disparu. Deux heures après ou trois heures après, je suis dans le bureau de la ministre qui me dit, j'ai un exemplaire du contrat. Le contrat, je l'avais à peine lu, le projet, il était tout chaud. Il sortait de la maison d'édition. C'était fou, ça paraissait incroyable. Donc j'ai senti un discours très directif, très c'est comme ça, vous ne pouvez pas faire ça. J'en rappelle à votre responsabilité. Enfin, c'était dans cet état d'esprit. Sur le coup, j'ai vraiment ressenti une très, très forte pression, je le dis. Rien ne prouve que Rachida Dati était derrière la disparition de ce contrat. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jamal Dati donne une interview à un journaliste de 7 à 8 de TF1. L'enregistrement se déroule dans le bureau de Frédéric Bernard. On fait l'interview, tout se passe très, très bien. On avait un délinquant qui était repentant, qui expliquait comment ça fonctionnait. C'était très intéressant, c'était un vrai document. Mais il parlait plus de sa soeur. Il parlait surtout de lui et de sa situation et de sa soeur. Je peux vous assurer qu'il n'en disait que du bien. Mais quelques jours plus tard, l'avocat reçoit un appel du journaliste de TF1. Il m'appelle, il m'a dit texto, le sujet est trappé par TF1. Trappé, ça veut dire quoi ? Moi, je ne suis pas de ce milieu. Il me dit, il est interdit de diffusion, je devrais passer le sujet de secours. Mais je lui dis, mais pour quel motif ? Il me dit, le motif officiel est que ça n'est pas d'actualité. Selon nos informations, Rachida Dati est intervenue auprès de TF1 pour empêcher la diffusion de l'interview. Ce qu'a démenti à l'époque la direction de la première chaîne. Si Rachida Dati intimide parfois, c'est aussi parce qu'elle est très bien informée. Rachida Dati, son surnom, c'est Rachida Data. C'est la fille qui a des données sur tout le monde. Parce qu'elle a été au ministère de l'Intérieur, parce qu'elle a été au ministère de la Justice, et parce qu'elle est maire du 7e et que dans ce 7e arrondissement habitent des patrons, des grands policiers, un certain nombre de ministres qui font des dîners, qui s'échangent des infos. Et elle, elle a de la mémoire. Et elle les garde, ces infos. Et si nécessaire, elle menace de les utiliser. Comme contre Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur, leur inimitié date de l'époque de la présidence Sarkozy. C'est qu'à l'époque, il y avait toute une frange de la Sarkozy qui n'aimait pas Dati, ou qui se méfiait d'elle. Elle a toujours pensé que cette frange-là avait fait en sorte d'utiliser les méthodes de M. Bernard Scorsini, qui était patron du contre-espionnage, pour la mettre sur écoute et surveiller, notamment pour savoir qui était le père de son enfant Zora, et également d'où venait l'argent qu'elle exhibait, etc. Elle a toujours pensé qu'elle le devait à Hortefeux qui a été mise de l'intérieur, et ceci explique cet antagonisme. Dans un SMS, révélé par Mediapart, qu'elle envoie à Brice Hortefeux en septembre 2013, elle évoque certaines affaires dans lesquelles il serait impliqué. « Salut le facho, je vais dénoncer l'argent liquide que tu as perçu pour organiser des rendez-vous auprès de Sarko lorsqu'il était président, des relations tout aussi liquides que tu as eues avec ta kédine, l'emploi fictif de ton ex à la caisse d'épargne. Alors maintenant, je te préviens très fermement, tu me fous la paix. Je ne te lâcherai pas, espèce de voyou. » Elle menace aussi parfois de révéler certains secrets d'alcôve. Comme quand cet ancien homme politique lui demande, pour son confort personnel et sonore, de recouvrir les pavés devant son domicile. « Quand on va lui demander de refermer une route parce que c'est gênant pour le mourir, elle va dire « Coco, ne m'embête pas trop avec tes demandes parce que je sais que par ailleurs, tu as une garçonnière. » Ces données qu'elle a, ces informations qu'elle a, c'est une monnaie d'échange aussi et c'est une arme de pouvoir. » Pour obtenir ces informations, elle a un don, un sens inné du contact, comme l'a constaté ce collaborateur qui a travaillé avec elle au cabinet de Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur en 2002. Il a souhaité conserver l'anonymat. « Rachida, elle a un talent pour entrer dans la vie des gens. Les secrétaires recevaient des cadeaux, elle parlait avec les chauffeurs, avec la sécurité. L'intérêt pour elle, c'était d'avoir des éléments d'emploi du temps, de connaître l'humeur des uns des autres, de savoir qui connaît qui, qui est fâché avec qui, qui soutient qui, qui fait quoi. Plus de 20 ans après ses débuts en politique, Rachida Dati occupe toujours le devant de la scène. « Ah, superbe ! » Son ascension, sa carrière, elle les doit aussi à un culot monstre. « Son parcours fait qu'elle ne ressemble pas aux autres. Elle a quelque chose à raconter. Elle a un vécu à raconter. Elle a des expériences de vie qui ne ressemblent pas à celles de bien d'autres élus. Et donc, ce qui fait qu'elle a un truc en plus. « Rachida Dati grandit dans un HLM de Chalon. Elle a 11 frères et soeurs. Elle est la deuxième. Elle a des parents immigrés, marocco-algériens, papa-maçon, une mère qui ne travaille pas. Des parents qui ne savent ni lire ni écrire, qu'il faut aider à remplir les papiers, qu'il faut prendre par la main dans les administrations. Parce qu'avant toute chose, ce qui est profondément ancré en elle, c'est qu'il faut s'en sortir. C'est qu'il faut s'extraire des HLM et des barres de Chalon. À l'adolescence, Rachida Dati est en quête d'un premier emploi pour l'aider à financer ses études. Elle se destine alors à une carrière médicale et va tenter sa chance au culot. Comme elle le raconte dans ce film institutionnel où elle donne ses conseils pour les entretiens d'embauche. Mon premier entretien d'embauche, qui n'était pas un entretien, je devais avoir 16 ans et demi. J'ai en fait débarqué dans le bureau d'un directeur de clinique, la clinique Sainte-Marie. D'abord, il m'a hurlé dessus en me disant que c'était totalement incorrect de débouler comme ça dans son bureau. Finalement, il a été assez touché, sans doute, par ma démarche. Et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous savez faire ? Moi, je lui ai dit, écoutez, je sais tout faire. Et j'aimerais juste travailler. Le directeur décide de lui tendre la main. Rachida Dati va apprendre sur le tas le métier d'aide-soignante. Quand elle ne travaille pas, elle s'informe en dévorant les journaux. Elle s'intéresse aux personnalités connues, qu'elles appartiennent au monde de la politique, des affaires ou du spectacle. Et c'est l'annonce d'une soirée organisée pour l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie qui va attirer son attention. La soirée se déroule à l'ambassade. Rachida Dati parvient à s'y faire inviter. Albin Chalandon, le garde des Sceaux de l'époque, est présent. Sans hésiter, elle l'aborde. Quand elle voit Chalandon, elle lui dit, évidemment, je rêverais de travailler pour vous, etc. Le classique. Chalandon lui répond, écoutez, oui, appelez mon bureau lundi et on verra ce qu'il en est. Elle dit, ah ben non, 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 je sais très bien que si j'appelle votre bureau, personne ne me rappellera jamais. Donc, comment on fait ? Est-ce que vous voulez vraiment me revoir ? Oui, oui, d'accord. Et donc, elle arrive à lui extorquer, entre guillemets, son adresse privée. Ensuite, elle lui a écrit à son adresse privée et voilà, le lien est né. Le ministre accepte de la recevoir à déjeuner, place Vendôme. Ça a commencé là, un déjeuner, où elle était sur ses gardes parce qu'il y avait des crevettes, elle ne savait pas comment, quel couvert il fallait prendre pour les crevettes. Elle m'a dit que c'était absolument horrible. Elle avait gardé son manteau, elle ne voulait pas l'enlever. Vous voyez ? Et puis, voilà, ils se sont parlé et ça a commencé comme ça. Rachida Dati n'a pas les codes des lieux de pouvoir. Mais elle a déjà une méthode pour convaincre ses interlocuteurs. Chalandon, je connais sa carrière, son parcours, son expérience, même ses grands mérites comme résistant. Donc, il est très épaté parce que je ne suis pas de sa génération. Comme je lui parle de lui, comme je me suis intéressée à lui, je lui donne un moyen de s'intéresser à moi. La méthode fonctionne. Le ministre de la Justice lui trouve un emploi de comptable chez le géant pétrolier Elf dont il a été président. Mais Rachida Dati ne s'arrête pas là. Deux ans plus tard, quand elle croise Jean-Luc Lagardère, l'un des plus grands patrons français, elle ne laisse pas passer l'occasion. Là, c'est encore plus drôle, j'allais dire, puisqu'elle le poursuit dans une réception. Il ne la connaît pas. Elle va le suivre jusqu'aux toilettes pour hommes et là, se mettre face à lui en disant « Mais en gros, j'ai toujours rêvé de travailler pour vous. Je suis désolé de vous aborder comme ça, mais regardez, je suis tellement pleine d'allant. Trouvez-moi quelque chose. » Et ça a marché, ça a marché. Cette fois-ci, elle est embauchée chez Matra Communication, l'entreprise de Jean-Luc Lagardère, pour faire de l'audit. Ce don pour forcer les portes, ce producteur de télévision l'a constaté. Il l'a vu débarquer dans son bureau, sans prévenir, pour demander des cassettes VHS d'une émission que sa mère affectionnait. « Vraiment, déjà, pour trouver mon bureau, même quand vous bossiez en T1-2 à l'époque, c'était difficile. Tac, 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 une petite jeune fille, une petite boule de nerfs, une petite brunette. « Bonjour, monsieur Meptoul. » « Oui. » « J'ai dit, comment vous allez trouver pour le bureau ? » « Elle m'a dit, vous savez, je suis débrouillarde. » « Elle a un esprit de... » « Elle doit rechercher, je ne sais pas comment elle fait, mais en tous les cas, elle réussit à atteindre son but à chaque fois. » Rachida Dati construit petit à petit son réseau. Simone Veil va la prendre sous son aile et va lui conseiller de s'orienter vers la magistrature. Comme un symbole, le jour de sa prestation de serment, elle porte la robe de magistrate de l'une des plus grandes figures du XXe siècle. « C'est la robe de Simone Veil. Ça témoigne quand même d'une capacité relationnelle, mais beaucoup plus que ça, d'une capacité à créer des relations extrêmement fortes. » « Elle a compris que sans relation, on n'arrivait pas et qu'elle, elle avait le don de créer une relation. Elle sait se faire aimer. C'est pas donné à tout le monde. » Pour convaincre, Rachida Dati n'hésite jamais à raconter son histoire personnelle et familiale. Lors de leur première rencontre, son côté direct, sans filtre, a marqué Franck Louvrier, l'ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. « Je me mets à discuter avec elle. Et je me rappelle très bien de cette remarque que j'ai le soir chez moi en rentrant, en disant à mon épouse, j'ai rencontré une femme, j'avais l'impression de la connaître depuis déjà 10 ans, alors que je venais de la rencontrer depuis 10 minutes. Parce qu'elle avait tout délivré, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle avait raconté toute sa vie en quelques temps. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de... Comment on dit en anglais de firewall ? C'est-à-dire qu'elle donne toutes ses émotions, toute sa volonté et s'exprime très clairement. » Et quand elle décide de se lancer en politique, Rachida Dati va cibler l'une des figures montantes de la droite, Nicolas Sarkozy. « Les habitants de la cité des 4000 ont comme les autres habitants de France le droit à la sécurité. » Elle a été séduite par son discours sécuritaire en tant que ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac. Celle qui est magistrate depuis 4 ans va alors trouver un moyen d'attirer l'attention du locataire de la place Beauvau. « Elle a pris une enveloppe du tribunal, elle a écrit « Monsieur Sarkozy, je voudrais vous rencontrer, etc. » Sur l'enveloppe du tribunal, elle nous explique qu'il y a marqué « Parquet de Paris ». Un magistrat est tenu quand même au devoir de réserve. Un magistrat ne peut pas aller, comme ça, j'allais dire, démarcher un homme politique. Donc elle dit « J'ai rayé la mention Parquet de Paris ». Mais ce qui prouve quand même qu'elle est extrêmement futée, elle a rayé, mais pas totalement, de manière à ce qu'on voit quand même Parquet de Paris. Elle a dit comme ça, la secrétaire de Sarkozy, je savais qu'elle verrait quand même que ça venait du Parquet de Paris. Donc ça va attirer son attention, comme toutes les lettres que reçoit Sarkozy. Et de fait, ça a marché. Nicolas Sarkozy la reçoit et lui propose de rejoindre son cabinet. Au ministère, son profil détonne parmi les hauts fonctionnaires sortis des grandes écoles. Ce témoin, qui a requis l'anonymat, faisait partie de l'équipe. À son arrivée, personne ne la connaissait, à tel point que le ministre lui-même écorchait son nom quand il s'adressait à elle. Vraiment, c'était un ovni total. Elle découvre le fonctionnement d'un cabinet ministériel. Et son attitude est parfois désinvolte, selon ce collaborateur. Tout l'étage où Rachida était installée constatait qu'elle disparaissait souvent. On la cherchait pour le travail et elle n'était pas toujours là. On n'a jamais su où elle était, d'ailleurs. Sinon, quand on entrait dans son bureau, c'était des grands éclats de rire. Elle était souvent au téléphone avec des amis, avec sa famille ou son réseau. Elle ne voulait pas ou ne savait pas constituer de dossier, ni faire une note ou rédiger un discours. Et donc, elle s'est appuyée sur les autres. Elle avait installé ce système où les autres travaillaient pour elle. Elle le disait en riant. Vous savez bien que je ne sais pas écrire. Vous savez, le rire, c'est une arme redoutable parce qu'on est dans des milieux, on ne rit pas beaucoup. Donc, quand vous avez quelqu'un qui a l'air de transgresser sans arrêt cette règle, qui rit, qui est chaleureuse, qui vous raconte des anecdotes, forcément, ça crée, chez une partie des gens, pas chez tout le monde, mais ça crée une véritable sympathie, un attachement. Voilà, c'est le mot. On la trouve attachante. Rachida Dati cherche-t-elle alors à masquer certaines faiblesses ? Serait-elle mue par sa seule réussite personnelle ? On va voir après. On fait un temps de délection. Bon, il faut croiser les lois, alors. Elle dénonce un mépris de classe. Quand il s'agit de quelqu'un qui est d'une bonne condition, d'une bonne ascendance, qui a fait les grandes écoles, avoir un réseau, c'est plutôt une qualité. Moi, je le vois quand on fait des portraits, par exemple, de grands patrons, en disant, ce patron, excellente compétence, grande expérience, très bon réseau. C'est dans les points positifs. Et quand il s'agit d'une personne comme moi, c'est en négatif. Et là, on dit, c'est une intrigante, elle a séduit. Non, j'ai convaincu. Madame Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cette personnalité inclassable est pugnace, veut s'inscrire dans la durée. En 2007, Rachida Dati devient garde des Sceaux du président Nicolas Sarkozy. Le président de la République m'a confié une grande mission par ce geste très symbolique. Il me montre sa confiance à une femme que je suis, prête à relever des défis. L'année suivante, celle qui est issue d'un quartier populaire, conquiert le très riche 7e arrondissement de Paris, où elle sera réélue deux fois. Être élu, ça n'est pas comme une nomination, donc ça vous donne aussi une autre dimension et un autre sens. Une innovation à la ministre de la Culture. Un parcours qui lui vaut une forte popularité parmi toutes les catégories de Français. Et encore aujourd'hui, comme ministre de la Culture. Rachida, c'est une star en politique. Elle va quelque part de la petite mémé en manteau de fourrure jusqu'à la maman d'origine maghrébine. Les deux côtes à côtes qui ne se sont jamais parlé de leur vie, qui évoluent toutes les deux dans des mondes parallèles. Elles vont toutes les deux demander un selfie avec Rachida. notre ministre de la Culture qu'on peut applaudir très fort. C'est un grand honneur pour nous. C'est une star. Déjà, notre mère, c'est une star. Alors, une ministre de la Culture, c'est encore plus une star. C'est une femme qui a du charisme, qui fait partie du gouvernement. Et elle est très belle aussi. Et elle est sociable, elle est naturelle. Donc, on peut l'aborder sans problème. Un, deux, trois, maxi ! Et voilà, le signe ! Ça peut être un modèle pour toute la jeunesse, pour toutes les femmes qui ont envie de réussir et d'aller toujours plus loin. Un symbole, un exemple de réussite qui cache aussi une face plus sombre, des liens parfois troubles avec le monde des affaires. En 2009, Rachida Dati est élue au Parlement européen. A l'occasion de ses premiers pas d'eurodéputée, elle est suivie par une équipe de télévision. Dans les couloirs, malgré son statut d'ancienne ministre, c'est une anonyme. Ce jour-là, l'ex-ministre de la Justice découvre Bruxelles et son univers plus aride. Il est 16 heures, elle va profiter de sa première mini-pause après avoir enchaîné plusieurs débats techniques et quand elle découvre le reste de son planning, elle ne semble pas enchantée. Débat et choumme là ? C'est ça ? Non, c'est à 16 heures. Là, il y a les perspectives pour la septième législature de la commission école. J'ai rien dit. Oubliant qu'elle a un micro sur elle, Rachida Dati s'épanche auprès d'une amie au téléphone. Je ne sais pas si t'entends derrière. Je suis dans l'hémicycle du Parlement de Strasbourg. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je pense qu'il va y avoir un drame avant que je dise mon mandat. Je suis obligée de rester là, de faire la maligne parce qu'il y a juste un peu de presse. Et d'autre part, il y a l'élection de Barroso. Oui, il va être élu, mais il faut que tu... Quand tu es à Strasbourg, on voit si tu votes ou pas. Sinon, ça veut dire que tu n'es pas là. Trop à l'étroit dans sa nouvelle fonction, Rachida Dati décide, un an après son élection, de devenir également avocate et de se lancer dans les affaires. Alors, quand on parle de métier d'avocat, dans son esprit, il n'a jamais été question de faire comme Pierre Jox à la fin de sa carrière ou comme Bas d'Inter, c'est-à-dire de défendre des causes nobles, pro bono, etc. Elle, c'était avocat pour conseiller des puissants et être dans le sénacle du CAC 40 et de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Ses indemnités d'eurodéputé lui rapportent 95 000 euros annuels, insuffisant cependant pour assurer son train de vie. Ça s'explique. C'est-à-dire qu'elle vient d'un milieu extrêmement pauvre et elle a, par ailleurs, beaucoup de neveux, de nièces, de soeurs ou de frères qu'elle prend sous sa propre responsabilité et elle leur paye des choses et elle est tout le temps là pour eux et elle leur trouve des postes, etc. L'argent, pour elle, qui en a manqué, c'est quelque chose de très important. À partir de 2010, Rachida Dati va exercer son activité d'avocate dans la plus grande discrétion jusqu'à ce qu'un séisme bouleverse le monde de l'automobile. Cette déflagration, c'est la chute de Carlos Ghosn, le puissant et très médiatique patron de Renault-Nissan, soupçonné de fraude fiscale. son arrestation au Japon fait la une de tous les journaux. L'arrestation d'un des patrons les plus célèbres au monde. C'est Carlos Ghosn, PDG de Renault-Nissan, arrêté au Japon pour fraude fiscale. La nouvelle direction du constructeur automobile lance alors un audit interne. En regardant les comptes, ils vont s'apercevoir que Rachida Dati, parmi d'autres, a touché de l'argent qu'elle a gagné 300 000 euros par an en 2010, 2011 et 2012. Une rémunération prévue par une convention d'honoraires dont nous avons pris connaissance, signée en 2009, entre Carlos Ghosn et Rachida Dati. Sur 3 ans, pour les 900 heures de travail prévues, Rachida Dati a touché 900 000 euros, soit 1 000 euros de l'heure. Cette convention d'honoraires, elle a été rédigée en 2009. On est en 2024 et encore aujourd'hui, un avocat qui travaille avec un taux horaire de 1 000 euros de l'heure, ils ne sont vraiment pas nombreux, mais vraiment pas nombreux. Donc c'est vrai que c'est un taux horaire extrêmement élevé et donc qui a beaucoup surpris. Quelle était la mission confiée à Rachida Dati par Carlos Ghosn en échange de sa rémunération ? La convention d'honoraires prévoit qu'elle doit assister le PDG. Dans la détermination de la conduite de la politique d'expansion internationale du groupe, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb. Il est aussi prévu que Rachida Dati envoie chaque année un rapport d'activité. Mais la mission d'audit commandée par Renault-Nissan dont nous avons vu les conclusions constate. Nous n'avons trouvé aucun document de ce type dans les archives. Après la plainte d'une actionnaire de Renault-Nissan, la justice va se saisir du dossier. Les enquêteurs vont demander à Rachida Dati les preuves de son travail. Or c'est là le gros problème de Rachida Dati dans cette affaire précise, c'est qu'elle n'arrive pas à fournir ces documents ou en tous les cas ils sont absolument insuffisants aux yeux des enquêteurs. Et évidemment, pour la justice, le doute, ou la conviction plutôt, c'est qu'elle n'arrive pas à fournir ces éléments parce qu'ils n'existent pas et parce qu'ils n'ont jamais existé. Contactés, ni Rachida Dati ni ses avocats n'ont souhaité nous répondre. Ils ont expliqué auparavant que Carlos Ghosn ne voulait pas des cris. mais souhaitaient que Madame Dati participe à des réunions avec lui et son staff. Apparemment, c'était courant avec Monsieur Ghosn. Rachida Dati affirme aussi qu'elle serait notamment intervenue pour faciliter l'installation et le financement d'une usine du groupe automobile au Maroc. Entendu par les enquêteurs, plusieurs cadres de Renault en charge de ce pays ont fait part de leur surprise. Cela me paraît peu probable que Rachida Dati soit intervenue au Maroc sans que j'en ai connaissance. Je n'ai jamais vu passer des cris mentionnant son nom et un rôle spécifique qu'elle aurait tenu dans les négociations au Maroc. Carlos Ghosn lui-même dit qu'il l'a embauché pour faire de la diplomatie des affaires et pas pour être une avocate. On a l'impression qu'il a pris Rachida Dati pour être une sorte d'intermédiaire, une sorte de représentante. Il ne faut pas oublier qu'elle sortait du ministère de la Justice. Elle venait d'être ministre. Elle est allée un peu partout en tant que ministre du président Nicolas Sarkozy et donc c'est valorisant. Donc on dirait qu'il a pris une espèce de figure politique qui va peut-être l'ouvrir des portes, qui va l'introduire dans certains cénacles. Rachida Dati a-t-elle été rémunérée pour contribuer au développement international de Renault-Nissan ? Ou a-t-elle œuvré en tant que lobbyiste pour le constructeur automobile auprès du Parlement européen ? Le règlement du Parlement européen interdit toute activité de lobbying et le règlement du Parlement européen oblige également un député européen à faire état de ses potentiels conflits d'intérêts avant d'intervenir sur un sujet. D'après le calcul des enquêteurs, Rachida Dati est intervenu à 19 reprises en séance plénière sur des questions automobiles. Certaines de ses interventions, comme cette question écrite sur le niveau sonore des véhicules, interrogent. On se rend compte que cette question qu'elle va poser sous sa signature dans le Parlement européen, elle est passée auparavant dans l'ordinateur de la secrétaire de Carlos Ghosn. Donc comment ça se fait qu'un industriel de la voiture a eu en main une question d'une députée européenne avant qu'elle soit posée au Parlement européen ? Là, il y a un vrai mystère. Son avocat réfute tout le lobbying. Selon lui, Rachida Dati n'est jamais intervenu en faveur de Renault au Parlement de Strasbourg. Tout était transparent, que ce soit du côté de Renault, avec les commissaires au compte, ou de son côté, puisqu'elle a déclaré ses sommes à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Dans cette affaire, Rachida Dati est mise en examen pour corruption et trafic d'influence passif, des infractions punies de 10 ans de prison. Mais Renault serait-il le seul client de Rachida Dati qui pose problème ? Au Parlement européen, ce député vert allemand s'est penché sur la question. Il a conservé toutes ses notes de l'époque. Il a participé en 2014 à une pré-enquête demandée par le président du Parlement sur les nombreux amendements déposés par Rachida Dati dans le domaine de l'énergie cette fois. On s'est aperçu que les amendements qu'elle déposait sur différents textes législatifs étaient toujours et de façon suspecte en faveur des intérêts pétroliers et gaziers et très critiques sur les énergies renouvelables. Il convient d'accorder une priorité particulière au réseau gazier en matière d'investissement. Le gaz naturel doit jouer un rôle encore plus important. Suppression d'une part plus élevée d'énergie renouvelable. Si jamais il était avéré qu'elle avait comme client des industriels qui la rémunéraient en échange de ses amendements, alors elle aurait de façon certaine enfreint les règles du Parlement européen. Daniel Freund et son collègue demandent alors à s'entretenir avec l'eurodéputé. On lui a demandé pendant la réunion si elle avait des liens avec l'industrie gazière ou pétrochimique. Elle nous a répondu qu'il n'y avait aucun conflit d'intérêt. Elle nous a dit que les cas dont elle s'occupait en tant qu'avocate ne concernaient que des affaires de violence familiale ou de conflits de voisinage. Des cas qui n'avaient rien à voir avec les domaines sur lesquels elle intervenait en tant que députée et membre du Parlement européen. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, s'entretient également avec elle. Elle a répondu qu'il n'y a aucune incompatibilité de ses engagements comme avocate avec les règles du Parlement. Est-ce que vous lui demandez si en tant qu'avocate elle travaille pour des grandes entreprises ? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous répond ? Non. La réponse était non. À l'époque, Rachida Dati bénéficie pourtant déjà du contrat avec Renault-Nissan et d'un autre contrat de 300 000 euros avec Alpha One Partner, une société de gestion de fonds comme l'a révélé l'enquête récente de ce journaliste. C'est des fonds qui ont le nom d'énergie dans leur dénomination. Donc on sait que c'est une société qui a notamment une expertise dans le secteur énergétique. Et est-ce qu'on sait pourquoi ce PDG a sollicité Rachida Dati ? Il a été entendu dans le cadre de l'enquête. Il a expliqué que Rachida Dati lui avait été utile pour asseoir sa notoriété. Donc on sait qu'elle a touché au moins 300 000 euros sur trois ans. Ça veut dire au moins, elle a touché 100 000 euros par an au moins durant trois ans. Qui étaient les clients de Rachida Dati pendant son mandat de députée européenne ? Y a-t-il eu des situations de conflits d'intérêts ? Elle se retranche derrière le secret professionnel. Je suis avocate. C'est autorisé par la loi. Vous pouvez être parlementaire, élue et être avocate. J'ai eu des contrats qui sont légaux et qui y sont évidemment connus. Je suis avocate. Vous recevez très régulièrement ici des avocats qui sont élus. Vous avez dû « J'ai bien connu Robert Badinter. Est-ce que vous lui avez posé des questions sur ses clients ? Vous avez reçu Arnaud Montebourg. Est-ce que vous lui avez posé des questions sur ses clients ? Vous avez reçu François Baroin. Est-ce que vous lui avez posé des questions sur les clients ? » À l'époque, en 2014, au Parlement européen, Daniel Freund et son collègue ont demandé l'ouverture d'une enquête officielle. Mais leur requête n'a pas été suivie d'effet. À ce jour, seul le contrat de Rachida Dati avec Renaud fait l'objet d'une procédure judiciaire. Une mise en examen qui jusqu'ici n'a pas freiné sa carrière politique. Le sujet n'est jamais utilisé par ses adversaires politiques pour l'attaquer. « Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. » Elle bénéficie d'une certaine bienveillance, notamment du Rassemblement national. « Elle n'a pas de passif avec eux, de combat électoral. Ils n'ont pas brigué les mêmes terres. Il n'y a pas de rivalité comme il peut y en avoir avec d'autres figures de la droite. Elle n'a jamais dans ses expressions non plus été excessives sur le Rassemblement national. Et donc, c'est vrai qu'autour de Marine Le Pen, lorsqu'on leur pose la question sur ce qu'ils pensent de Rachida Dati, nous, franchement, on n'a pas de problème avec elle. Elle dit bonjour. Elle n'est pas sectaire. » Constat identique du côté de la France insoumise. « Pour les personnes qui souhaitent aller voir le débat, Rachida Dati, du Gobernalysis. » qui l'invite même à son université d'été. « Non, mais la réponse, elle va venir. On ne va pas faire... Je ne suis pas aux ordres. Je suis aussi insoumise. Je suis aussi insoumise. » « Oui ! » « Et puis, de temps en temps, elle balance en interview que finalement, elle aime bien leur radicalité sans partager leurs idées. Mais il se trouve qu'y compris les insoumis l'adore. Oui, ça lui offre une forme de protection absolue qui fait qu'aujourd'hui, personne véritablement ne va la chercher soit sur des éléments de sa politique qui pourraient frotter avec ce que propose la gauche ou ce que propose le Rassemblement national ou même sur les affaires de justice. Dans l'affaire Renaud, l'actuelle ministre de la Culture reste présumée innocente et espère bénéficier d'un non-lieu. L'insubmersible Rachida Dati s'est déjà fixé un nouveau défi, la conquête de la mairie de Paris en 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada